Une trouvaille complètement inhabituelle dans un cabinet ministériel. Suite à une perquisition menée au mois de décembre, les autorités belges ont découvert pas moins de 50 sachets de cocaïne dans le cabinet de la ministre de l'Éducation Caroline Désir, révèle la dernière heure. Selon les informations du média belge, un membre du cabinet de la ministre a été interpellé avant cette visite domiciliaire. Environ 10 000 euros ont également été retrouvés chez cet homme, Mekhi Van Halen, qui apparaissait dans la composition du cabinet de la ministre comme étant chargé de l'économat. L'information avait été tenue secrète jusqu'ici. La drogue n'appartenait donc pas à Caroline Désir mais bien à cet homme et n'était donc visiblement pas destinée à sa consommation personnelle, mais plutôt à un trafic de cocaïne. Il a depuis été placé sous mandat d'arrêt et mis en détention préventive à la prison de Haran. La DH révèle que cet homme n'est autre que le fils d'une figure socialiste connue dans le pays, Fadila Lanan, ancienne ministre de la Culture et actuelle députée bruxelloise. Licencié sur le champ Le mercredi 15 décembre en soirée, nous avons été informés que M. Van Halen, qui occupait la fonction d'économe au sein du cabinet, se trouvait en état d'arrestation dans le cadre d'une enquête sur un trafic de drogue. Le jeudi 16 décembre, une procédure de licenciement pour rupture de confiance a été menée dans le respect de la réglementation applicable au cabinet ministériel, a précisé Jean-François Mathieu, porte-parole du cabinet de Caroline Désir. Suite à cet épisode, la ministre et son chef de cabinet ont décidé de procéder au licenciement immédiat de M. Van Halen, comme l'a expliqué Caroline Désir dans le cadre d'une série de messages publiés ce jeudi sur le réseau Social X. Dans la suite des messages, la ministre qui n'a donc rien à voir avec cette histoire explique même qu'elle a contribué à ce que ce trafic de drogue présumé éclate. De commun accord avec les enquêteurs, le chef de cabinet leur a ouvert les portes du bureau du collaborateur et de tous les locaux auxquels celui-ci avait accès dès le vendredi 17 décembre, avant de conclure en précisant que les enquêteurs n'ont rien découvert d'autre et n'ont souhaité entendre aucun autre membre du cabinet depuis.